Loïc Pontieux pour BlaBlaBag. La main droite, la main gauche c'est impossible. Moi quand je joue j'ai autre chose à penser que de faire des trucs comme ça. Je pense que je suis né dans une batterie, c'est pas possible. J'avais ça vraiment dans la peau. J'ai toujours adoré la batterie. Alors mon grand-père était batteur. Mon père avait commencé par la batterie et il a continué avec le piano. Donc on m'a obligé à faire du piano. On m'a dit il faut que tu fasses un instrument harmonique. Mais j'avais vraiment dans la tête de devenir batteur. J'aimais ça. Et je sais que quand mon père bossait avec le père d'Edece Carilli, d'Anto Staryllis, moi quand je venais au répète j'étais tout petit. Je lui piquais tout le temps ses baguettes. J'adorais ça en fait. Donc voilà. Alors j'ai d'abord appris seul en jouant à la maison sur des disques. J'ai écouté beaucoup de Gino Manelli, Al Jaro, Spiro Gira. J'ai aussi écouté la CDC, Iron Maiden, Scorpion. Donc j'étais un peu fétal. Et puis après je suis rentré au conservatoire de Nice, mais en classe de jazz, comme professeur Armand Cavallaro. J'ai fait 5 ans de conservatoire. Et puis parallèlement à ça, j'ai arrêté l'école en troisième puisque j'avais vraiment envie d'être batteur professionnel. Et j'ai fait du piano bar avec mon père. Mon métier à l'âge de 15 ans. Je suis rentré dans ce fameux piano bar avec mon père. Et c'est vrai que je jouais vraiment tous les soirs. Tous les styles de musique. Je jouais du jazz, la musique brésilienne, du funk, du rock, la barité française, donc tous les styles. C'est très formateur parce que la musique, pour moi, c'est universel. C'est quelque chose, il n'y a pas de... Des fois, on me dit tu préfères quel genre de musique ? Moi, j'aime la musique en général. Je n'aime pas forcément le heavy metal ou le jazz ou le truc. J'ai joué un peu de tout. J'aime bien toucher un peu à tout. Et c'est vrai que quand j'écoute de la musique à la maison, j'écoute un peu de tout. J'écoute du heavy metal, j'écoute du rap, j'écoute du mime par exemple. J'écoute du jazz, j'écoute du sinatra, j'écoute des trucs plus pointus en jazz. J'aime bien m'inspirer de plein de choses. En fait, la musique, c'est comme la vie en général. Plus t'as de culture, plus t'as de chance de rencontrer des gens intéressants. Et plus on te demande. Et en plus, plus t'as de culture, plus tu peux partager avec d'autres personnes. Et moi j'aime ça, j'aime le partage. Donc le fait de m'intéresser à plein de musique, ça m'ouvre vraiment beaucoup de portes. Ça me permet d'avoir vraiment une culture large d'esprit, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand je bosse avec des gens, je ne me mets jamais de limites. J'essaye vraiment de me mettre à leur portée et de leur amener vraiment tout ce qu'ils ont besoin. C'est difficile de parler avec un chanteur qui ne sait pas dire « je voudrais tel groupe de batterie » ou même le chanter qui ne sait pas le faire. Ou même des fois quand je fais des directions musicales, dire « je voudrais telle ambiance, tel son, tel truc, tel esprit de musique ». Et c'est vrai que d'avoir cette palette de musicalité, ça me permet de pouvoir, en tout cas, œuvrer dans le bon sens en vis-à-vis des artistes. Aujourd'hui, mon métier, moi, c'est surtout de mettre en valeur des gens qui sont devant la scène. C'est vrai que batteur, à part quand on fait des masterclass, c'est le seul moment de notre vie où on est devant la scène, on est tout seul. Et c'est vrai que quand on joue aussi bien dans le jazz que dans le funk ou dans le rock, il y a forcément un chanteur, c'est la première personne qui est en devant de scène et qui attire le public, et qui attire l'œil du public. Donc c'est vrai que moi, mon travail, c'est de mettre en valeur ces gens-là, et en tout cas de faire ce qu'il faut pour qu'ils ne soient jamais en galère sur scène. En fait, tout au long de ma vie, si tu veux, on a tous le même processus quand on travaille à l'instrument. Là, je vais parler de la batterie parce que c'est mon instrument. On aime la technique, on aime les mecs qui font beaucoup de technique. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient à la back show. Et c'est vrai qu'on a envie aussi un jour de pouvoir faire ce genre de choses-là. Donc on travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé bad technique, tout ça. Mais il y a un moment donné, je suis arrivé à un palier où je me suis dit de toute façon, je ne serai jamais Dave Wakell ou Chris Coleman ou Simon Phippe. Je serai moi-même, voilà. Et qu'est-ce que j'aime faire ? Quels sont les trucs qui me permettent à moi de prendre du plaisir ? Donc j'ai découvert qu'accompagner des gens, ça me plaisait. Faire du groove, j'adore ça. Et puis je me suis rendu compte, et ça je me suis rendu compte à un concert de Paul McCartney, où il y avait Eib Lavoyer-le-Junior qui était en train de jouer. Je me suis dit, ce n'est pas un mec bourré de technique. Mais ce qu'il fait, il a une aura sur scène, c'est impressionnant. Il met en valeur l'artiste, évidemment. Mais lui, il a un truc, je me suis dit, c'est impressionnant. Moi, j'aime ce mec-là parce qu'il dégage quelque chose. Et en fait, il est juste au service de l'artiste. Et je l'ai revu plus tard avec Mylène Farmer ou avec Johnny Hallyday. Et pareil, je me suis dit, c'est vrai qu'il est incroyable. C'est-à-dire qu'on le voit sur scène autant que l'artiste. Alors qu'il ne fait que du tempo et qu'il a un son et qu'il a un groove. J'ai dit, moi, j'ai envie d'être ça un jour dans ma vie. Je voudrais être comme ça, en fait. Et donc, je suis parti dans une autre direction. Plutôt que de briller au travers de ma technique, de briller au travers de mon talent d'accompagnateur. Qu'est-ce que tu as joué avec Sting ? Très longtemps, j'aurais adoré jouer avec Sting. Ça ne s'est jamais fait. Je l'ai croisé quelques fois. Enfin, une ou deux fois. Je l'ai dit quelques fois, c'est une ou deux fois. Mais je n'ai jamais joué avec lui. Après, la musique, il y a plein de choses qui sont intéressantes partout. Aujourd'hui, c'est vrai que des fois, je vois un concert de Justin Timberlake, je me disais, j'aimerais bien jouer avec Justin Timberlake. Après, je vais voir un concert de Six Sun. J'ai dit, j'aimerais bien jouer avec Six Sun. Mais j'ai joué avec Six Sun. J'avais remplacé Paco pendant deux dates. En fait, moi, j'ai envie de jouer de la musique. Donc, à chaque fois que je vais voir un concert, je me disais, j'aimerais bien être là. Je vais aller voir Electro Deluxe, je me disais, j'aimerais bien jouer là aussi. Mon style, c'est l'amour de la musique. Je ne sais pas, si je pouvais créer un style de musique, ce serait l'amour de la musique. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Par exemple, là, depuis deux ans, on a monté un groupe avec ma femme. Et on adore la musique funk des années 80, 90, 70 aussi. Et donc, on a bossé comme des malades. On montait un projet où je ne fais que du tempo, mais je m'éclate parce qu'il y a des jolies mélodies, ça chante super. Il y a des super arrangements et je prends du plaisir à faire ça. Donc, moi, je trouve vraiment ma place dans ce genre de projet-là. Et après, je vais me retrouver à faire du jazz et je vais jouer des trucs plus difficiles. Et je vais prendre aussi du plaisir à faire ça parce que, voilà, je joue avec des gens que j'aime bien. Et en fait, j'aime le partage. En ce moment, je suis ultra fan d'un guitariste qui s'appelle Olé Borud et de sa musique, qui m'a fait découvrir ma femme. Et on est allé d'ailleurs le voir à Copenhague, Danemark. Et c'était vraiment super. C'est un guitariste qui ne fait que de la musique un peu californienne. Donc, ça groove, ça chante. Il y a des super arrangements, des super musiciens. Donc, voilà. À écouter absolument parce que c'est vraiment le gars que j'écoute de plus en plus. Enfin, quand même très souvent. En France, évidemment, Dede Ciccarelli, Jean-Paul Ciccarelli, Manu Cacci, évidemment. Ça, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Tout ça, c'était vraiment les trois que je voyais le plus souvent. Quand j'ai commencé à être plus dans le côté un peu pop, j'ai pas mal écouté Christophe Deschamps. Parce que j'aime beaucoup son approche pop. Après, pour les étrangers, évidemment, il y en a d'autres en France. Mais je ne vais pas citer tout le monde. Ceux qui m'ont vraiment influencé pour les étrangers, ça a été évidemment Steve Gadd, Jeff Porcaro, Wickel, évidemment, Vinicola Yuta, évidemment. Erskine aussi beaucoup. Je faisais des trucs un peu plus de jazz et tout ça. Et puis voilà. Et puis maintenant, Steve Jordan, tous ces gens-là, Ebla Boriev. Voilà. Les plus belles choses que j'ai vécues, ça a été les premiers concerts que j'ai fait, enfin, la première grosse tournée que j'ai fait avec Didier Lockwood. Parce que c'est une musique, encore une fois, c'était l'époque où j'étais, comment dire, en demande de technique et tout ça. C'est l'époque Wickel, c'est l'époque de Chick Core Electric Band, c'est l'époque de Euseb. Et donc, je me suis retrouvé avec Didier à jouer. J'ai fait une tournée mondiale avec lui pendant 4,5 ans. C'était génial. Et évidemment, après, je suis parti plus dans la variété, mais jazzy avec Claude Nougaro, qui a été pour moi, je pense, la personne qui m'a le plus marqué dans mon univers musical. En fait, ça a été le déclenchement de ma façon de penser la musique après. J'ai eu une discussion à la première répétition de Claude Nougaro et Boris est venu me voir à la pause, premier jour de répétition. À la pause, il est venu me voir, il m'a dit, je peux te parler ? Je dis oui, oui. Il m'a dit, tu sais, la musique, c'est pas comme ça. Je dis OK. Et Claude, quand il parle, des fois, il va accélérer les phrases, il va les ralentir. Les choses tristes, il va peut-être un peu ralentir même beaucoup. Et puis, les choses un peu joyeuses, il va peut-être les accélérer vraiment. Donc, il me dit, il faut le suivre. C'est pas parce que tu accélères sur ton tempo que tu fais que accélérer. Il me dit, il faut arriver à accélérer, ralentir. Il faut faire une espèce de courbe comme ça sur le tempo qui est droit. Donc, il me dit, c'est l'interprétation. Jouer un peu plus devant, jouer un peu plus derrière, jouer avec les sentiments. Il m'a dit, écoute-moi plus. Il me dit, laisse-moi te porter, je vais t'expliquer comment Claude fonctionne. Et là, ça a été le chamboulement de ma vie parce que je me suis mis à écouter, évidemment, beaucoup plus l'intégralité des gens, et notamment les chanteurs, et de jouer beaucoup plus avec eux. Et ça a complètement chamboulé ma vie de musicien. Je pense que c'est la musique de la même manière. Mais il y a un truc qui est flagrant. Il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a un moment déjà, on m'avait donné une session Pro Tools. Alors, c'est une session multipiste d'un titre de Bob Marley. Et quand on écoute le morceau, on se dit, putain, ça groove, c'est super. Et puis en fait, quand on met les pistes en solo, on met la batterie en solo, on se dit, c'est bizarre. Le son, c'est un peu pourri, ça joue pas très. Après moi, j'enlève la batterie, je mets la voix ou je mets l'orgue. C'est bizarre, je mets la base toute seule. C'est bizarre, mais quand on met tout ensemble, c'est monstrueux. Et en fait, j'ai écouté depuis d'autres sessions Pro Tools de plein de groupes connus, notamment des trucs de Michael Jackson, des trucs de Queen, des trucs d'Arsulane Fire, tous ces trucs-là. Et c'est assez hallucinant parce qu'il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que quand on met les instruments en solo, on se dit, bon, ok, j'ai pas le groove du morceau de départ. C'est, ouais, c'est bien, mais des fois, ça bouge, des fois, c'est un peu… Mais quand on met le tout ensemble, c'est impressionnant, en fait. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là jouent ensemble, s'écoutent et font… Le fait de jouer ensemble et de s'écouter, ça fait un truc vraiment solide et incroyable, avec de la vie. Moi, je crois que la pire, c'est quand je suis passé à travers ma grosse pièce. Ça m'est arrivé une fois où la vis de ma batte s'était dévissée et sur un coup de grosse caisse, la batte s'est barrée et il ne restait que la tige. Et là, j'ai traversé la peau de grosse caisse. Et là, c'est vraiment un enfer sur scène parce que la grosse caisse, il y a tout qui est attaché dessus, les tomes et tout ça, c'est… Pour aller la changer en plein chaud, c'est l'enfer. Devant, évidemment, 10 000, 20 000 personnes. Bon, là, c'est compliqué. Et en fait, je ne sais plus qui était mon backliner de l'époque, ça a été un génie, en fait. Il est arrivé, il a changé la peau en 2-2 et pendant le concert. Et c'était super. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je dirais que, déjà, de jouer beaucoup sur des playbacks parce que c'est important, de jouer de la musique. Parce que jouer de la batterie tout seul devant sa glace, regarder et faire des frisés à fond et jouer que sur un clic, c'est inintéressant au possible, déjà. Et c'est vrai que, donc, déjà, de bosser vraiment avec des playbacks parce que là, on participe vraiment à un projet musical. Ensuite, il faut qu'ils apprennent à écouter la musique de façon à savoir, par exemple. Moi, je m'amuse, des fois, quand je fais des masterclass ou même, à l'époque, j'étais prof au conservatoire de Paris. Je disais, je te fais quoi d'une chanson ? Et puis, je disais, à la fin de la chanson, je dis, il a joué quoi, les guitaristes ? Ou alors, c'est quoi la ligne de basse ? Parce que tout ça, ça a une importance. Chaque info de chaque musicien fait qu'on va créer un groove qui va marcher avec tout ça et qui va faire que la musique va devenir solide parce qu'on est, évidemment, la fondation de la chanson. Mais la fondation de la chanson, elle a aussi des infos de ce que font les autres musiciens et c'est ce qui va créer un groove intéressant, qui va être solide, mais qui va être constructif avec ce que jouent les autres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter, quand on écoute une musique, pas d'écouter que de la batterie, écouter ce que joue le bassiste, écouter ce que joue le guitariste, ce que chante le chanteur, le flux du chanteur, sa façon de chanter répitement parlant, ça donne une info sur jouer devant, jouer derrière, jouer en place, enfin, tout ça, c'est important. Donc voilà, c'est un peu le conseil que j'ai envie de donner aux jeunes aujourd'hui, écouter la musique différemment. Pour avoir tout ça, il faut être sain d'esprit. Et donc, laisser de côté tous ces petits problèmes, donc les premiers problèmes qu'on a chez les batteurs, c'est les problèmes physiques, mauvaise posture, ces choses-là. Donc, de faire attention à sa posture, de faire du sport beaucoup, de manger sainement, parce qu'évidemment, on aime bien se borner tout, faire n'importe quoi, mais ça crée des problèmes après physiques sur scène. Et c'est vrai que le moindre truc qui se passe un peu négatif sur scène, ça nous enlève de la musique. Et moi, je passe plus mon temps à prendre soin de moi maintenant et d'essayer de monter sur scène vraiment dans la zen attitude, c'est-à-dire être libéré de tout stress et de tout truc négatif pour pouvoir me consacrer à 100% à la musique. Déjà, le premier truc que je fais, que ne font certainement pas les autres, c'est d'aller vite. Je ne vais pas vite, exprès. Parce que le but du jeu, c'est chauffer. En fait, c'est un peu le même principe qu'une vieille voiture. Quand on se dit, quand tu démarres une vieille voiture, tu ne mets pas des gros coups d'accélérateur, tu attends, tu la laisses chauffer. Et quand tu as les choses, tu commences à accélérer doucement pour la mettre en marche. Et là, c'est pareil. Moi, je suis une vieille voiture. Donc, je ne vais pas vite. Et mon exercice favori, c'est toujours de faire un truc de stick control qu'il fait. Pas plus vite. Mais je le fais pendant un quart d'heure. Enfin, ça, après, je fais des drôles. Je le montre. Et après, je fais... Moulin. Et quand je commence à être chausse, j'accélère. Voilà. Et des fois, je retravaille aussi cette position. Parce que ce n'est pas les mêmes muscles, en fait. Voilà. Et j'essaie de travailler la précision de tous les coups. Des fois, je fais les trois. Je travaille un peu ma main gauche et les doigts comme ça. Alors, j'ai une galère que personne n'a jamais su. C'est que quand j'étais au conservatoire, je travaillais ma technique. En prise. Tambour. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de technique comme ça, roulement. Et que je n'ai pas comme ça. Là, j'ai comme une espèce de truc... On dirait une main handicapée. J'exagère, mais ce n'est pas gentil. Mais je n'ai vraiment pas la même fluidité main gauche dans un pristambalier que main droite. Mais je m'échauffe quand même, histoire d'essayer de relâcher un peu les doigts et surtout pas crisper. Voilà. Voilà. Les doigts que je fais, juste pour m'échauffer. Pour avoir les poignées un peu à l'aise. Et après, je fais des étirements. Comme ça. J'étire un peu les avant-bras. Ce que je fais souvent aussi, c'est ça. Poser ma main comme ça. Je ne sais pas si on le voit là, mais je la mets comme ça. Craser. Et tendre mon bras comme ça. Pour détendre ici. Et puis voilà. Et puis des fois, me mettre comme ça. Pour tirer les deux avant-bras. Échauffer. J'ai un peu d'exercice comme ça avant de monter sur scène. Et là, j'ai les poignées qui deviennent chauds. Les avant-bras qui deviennent chauds. Et je n'ai pas besoin de forcer. Il y a des trucs toujours pareils. C'est ça. Ou alors, souvent. Et évidemment, le... Ça aussi. C'est vraiment les trucs que j'utilise le plus. Qu'est-ce que j'utilise le plus ? On va mettre tout le temps. Tout le temps parce que déjà, quand je fais des grosses scènes, de plus en plus, maintenant, il y a des séquences. 10 séquences, c'est parce que souvent, il y a... Déjà, le premier truc, c'est parce qu'il manque de budget. Donc, il y a beaucoup... Il y a beaucoup moins de tournées avec 25 musiciens sur scène. Maintenant, on est plus 4 avec beaucoup de séquences. Ça coûte moins cher. Séquences aussi parce que beaucoup de lumières et de vidéos sont calées avec les séquences, avec les clics en synchro. Donc, forcément, ils cliquent tout le temps. Donc... Ma caisse claire. Parce que c'est vraiment, pour moi, le truc qui est... Je ne sais pas comment dire... Qui donne ce côté solide dans ce que j'en vois, en fait. J'aime vraiment l'impact que ça donne, le son que ça fait. Ce n'est pas pour rien que j'en ai beaucoup. Pour parler de Philippe, justement, je lui ai fait faire deux caisses claires tomes basses. En fait, c'est carrément des tomes basses avec un timbre. Et c'est incroyable le son. Donc, j'ai vraiment des palettes de sons différents. Vraiment, j'ai... La base, souvent, c'est ma LM400 ou ma Black Beauty. Et après, j'ai d'autres sons un peu plus... Ou plus rousses, plus graves. Ou très, très graves, comme la caisse claire tombe basses de Philippe. Donc, voilà. J'aime bien ça. Celui qui râle, comme ça. Moi, je râle souvent. Je râle souvent, parce qu'en fait, je suis très perfectionniste. Donc, quand ça ne va pas comme je veux, je souffre. Il n'y a pas pour rien que j'ai... Comment on appelle ça ? La rite du lion, sinon ? Voilà. Manger. Avec ma femme, on adore manger. On adore les bonnes tables. Et d'ailleurs, hier, on est allé manger chez Michelin. Un nouveau restaurant qui s'est ouvert à Sèvres. Et où la carte a été faite par Gilles Goujon. Trois étoiles. Donc, ça a fait un petit plaisir hier soir. Et non, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la bouffe. J'aime le bon vin. J'aime voyager. J'adore aller en vacances. Partir en vacances, aller marcher avec tout le monde. On adore ça. Profiter de la vie, en fait. Voilà. Tout ce que c'est. Visiter des villes, visiter des pays. On aime ça, en fait. Enfin, on aime profiter de la vie, je pense. Donc, les bonnes choses. C'est génial. Donc. Là, j'ai mis 10, 12, 14. Je voudrais bien faire 10, 12, 14. 8, 10, 12, 14, 16. Mais ça va être compliqué. C'est ouf. C'est génial, ça. J'ai dessiné vraiment très, très mal. C'est pas mal. Je me démarre pas trop mal. Non, je suis derrière. J'ai pas fait la caisse claire. Quel drame. Je pense que je suis pas trop mal. J'ai oublié un truc, évidemment. Le Charleston. Mes pédales sont pas très jolies. Je l'accorde. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Prenez soin des gens et éclatez-vous. C'est ça le plus important. Mais surtout, respectez la nature et autrui. C'est important.